Dans le final, il se passait quelque chose d'important, c'est qu'Alice veut adopter Ada, ça, ça a été la saison 13, mais elle a besoin d'être mariée, évidemment. Et au moment où elle va se retrouver toute seule et pas y arriver, voilà, Marquand, il y a un coup de théâtre, va la sauver, arriver et se proposer comme mari potentiel. Ça démarre comme un mariage de raison, puisqu'en fait, il vient se proposer pour l'aider. Et évidemment, finalement, là-dedans, on n'aura jamais autant pénétré l'intimité d'Alice et de Marquand la saison prochaine, puisqu'ils vont être obligés de vivre ensemble, ils vont être obligés d'apprendre à se connaître, puisqu'il y a plein de gens qui vont être contre ce mariage. Il y a vraiment pas mal de personnages dans la série qui ne vont pas être pour, dont l'assistance sociale en premier, qui évidemment se demande si ce n'est pas un mariage blanc. Donc, il va falloir qu'Alice et Marquand apprennent à se connaître et ils vont rentrer dans l'intimité l'un de l'autre. Et ça donne... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à jouer cette saison parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de comédie, beaucoup de tendresse et puis aussi de la sensualité. On fait des choses qu'on n'a jamais explorées avec mon partenaire Jean-Michel. Première rencontre, au travail, première nuit, sur une plage, en rêve, souvent. On est beaucoup dans la comédie romantique, avec, en plus, comme dans toutes les bonnes comédies romantiques, Victor et Djibril, qui sont les seconds, qui vont eux aussi complètement partir en vrille par moments. C'est-à-dire que Victor, lui, c'est un premier wedding planner de mon mariage. Donc, il part dans des lubies, dans des choses extrêmement romantiques. Il, moi, mentrait, parce que finalement, on part d'un mariage de raison. Puis, finalement, évidemment, comme il y a un amour sous-jacent entre Marc et Alice, ça va parfois sortir, se révéler, être contenu. Et moi, ça révèle, et c'est très mignon pour moi, on voit une facette d'Alice qu'on n'a jamais vue. C'est un côté très fleurbeux romantique qui se marie pour la première fois de sa vie, qui s'engage avec un homme fiable, même si ce n'est pas si stable que ça, parce qu'il y a une rivale, évidemment, mais qui, après, ces deux hommes qu'elle a aimés, qui sont Mathieu Brémont, qui a disparu. Et Chahine, qui a aussi disparu. Voilà, tout d'un coup, elle s'engage complètement. Elle découvre Marc-Anne, en fait. Elle redécouvre Marc-Anne. Ça ne va pas s'arranger. Arrêtez de me comprendre, d'accord ? Montez, montez à votre place. C'est quoi la prochaine table ? Moi, je suis plus ambivalente, comme toujours. C'est-à-dire que je peux avoir un côté complètement comme ça. Et puis, être plus mélancolique. Mais moi, j'adore, franchement, oui, un côté de moi qui est comme ça. Oui, en fait. Parce que c'est vrai, quand j'ai joué toutes ces scènes avec Victor, je me suis régalée. Voilà, de, comme ça, fantasmer des gâteaux, des robes, des lieux. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que le mariage, ça, pour une femme, n'importe quelle femme, c'est quand même un révélateur de rêve. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.